Tu as bien fait d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Avaya Venu du ministère, les élites du Christ Le pouvoir de l'attitude C'est le grand thème sur lequel nous sommes Prions Dieu bien sûr Peut-être écrivez ta parole et la lumière sur nos sentiers Sans la parole, il n'y a rien qu'on puisse faire Éclaire-nous cette nuit Prouvrez nos oreilles spirituelles Au nom de Jésus Le pouvoir de l'attitude Nous devons comprendre que l'attitude a plus de pouvoir que la prière L'attitude a plus de pouvoir que le jeûne Et pour cela Jésus a dit reconnaissez-les à leurs fruits Parce que la nature de la personne se reflète en ses actions Et pourquoi Jésus a dit un bon arbre ne pourra produire de mauvais fruits Parce que ce n'est pas la sa nature Notre nature se reflète à travers nos actions Alléluia Alléluia Nous devons tout nous développer Nous devons qu'adamener on enesse Pour le pouvoir de l'attitude Nous devons que nous devons veiller de mauvaisμα Les dernières fois, nous avons évolué dans le domaine sexuel. Je remercie Dieu que plusieurs ont compris. Dieu va nous faire grâce. Nous allons encore comprendre ce nouveau domaine. Le pouvoir de l'attitude. Spécialement dans le domaine de l'argent. Il est important que nos attitudes dans le domaine financier glorifient le nom de Dieu. Et Dieu dit qu'il n'y a pas mal, qu'il n'y a pas mal. Mais quand il faut parler d'argent, tu vas voir que ses comportements changent en même temps. Il ne faut pas parler d'argent. Il ne faut pas parler d'argent. Il ne faut pas parler d'argent. Si tu lui demandes que c'est toi qui es devenu ainsi, il te dira que l'affaire d'argent est une autre histoire. Bien aimé, cela ne doit pas être ainsi. Alléluia. Dans les domaines financiers, tu dois toujours être juste. On a béni Christ et nous sommes tous tous. Nous sommes tous tous tous. Nous sommes tous tous tous. Nous sommes tous tous. Tu ne vas pas te dire, chrétien, mais quand il va arriver une affaire financière, tu vas commencer à ne pas faire usage du faux. Et quand on va dire, tu diras que c'est affaire d'argent. Alléluia. Nos attitudes dans le domaine financier doivent encore refléter notre bonne personnalité. La différence doit se faire bien remarquer dans le domaine financier. Alléluia. Le livre de 1 Timothée 6 nous dit quelque chose. Verset 9 et 10. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 8. 9. 8. 9. 8. 9. 10. 8. 10. 10. 10. 10. Ils se sont égarés loin de la loi, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans le bien de tournoi. Alléluia. Et galolons et nous vont quatre avec eux. La cupidité est la racine de tous les maux. Alléluia. Les galolons, à cause de la cupidité, aujourd'hui les gens sont prêts à tuer leurs enfants. À cause de la cupidité, les gens sont prêts à tuer leur mère qui leur a donné vie. Les galolons, à cause de la cupidité, les gens sont prêts à tuer leur père. Les galolons, à cause de la cupidité, les gens sont prêts à coucher avec un fou. Les galolons, à cause de la cupidité, tu vas voir des gens tenir du sang humain dans un vin en train de prendre comme du jus de bissa. Les galolons, ils nous vont tâter avec eux. La cupidité est la racine de tous les maux. Si vous maman, amène à nous aussi. Ce que plusieurs ont choisi. Notre amour, c'est l'amour. Et ils se sont éloignés loin de la foi. Et que l'on vient de ma vie de Dieu. Cela les a mis dans de bien de tournoi. Alléluia. Amen. Ma vie de Dieu, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Et ce tournoi, c'est qu'à cause de l'argent, un homme aille coucher avec son prochain homme. C'est une abomination pour l'éternel. Les gens le savent très bien, mais à cause de la cupidité, un homme va aller donner ses fesses à cause de l'argent. Alléluia. C'est une abomination. Alléluia. Mais cette chose insensique. Et que la Bible dit qu'à cause de la cupidité, certains se sont mis dans plein de la pression. La cupidité est la racine de tous les maux. Et elle a amené certains dans des sectes. Et ils font des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils sont prêts à faire séduction pour s'enrichir Et si tu leur dis, ils te diront que l'argent n'a pas d'odeur Dieu m'envoie te dire que l'argent a une odeur Le temps de se rencontre, il serait déjà trop tard Pour cela que ces messages t'éveillent Si l'argent te possède, cela devient une malédiction pour toi C'est David qui l'a dit Si l'argent te possède, cela devient une malédiction pour toi Et il va devenir un cancer qui va arranger ton avenir Plusieurs ont commis la pédérasie, ils se sont enrichis Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent ? C'est pour se soigner Parce que ce sont des hommes Mais il ne peut pas s'empêcher de mettre des couches tout le temps Il ne peut pas s'empêcher de mettre des couches tout le temps Tu n'es pas un bébé mais tu mets toujours des couches Alléluia Il y a aussi des femmes qui sont dans cet état Parce qu'elles sont bisexuelles Toutes ces abominations que les gens font aujourd'hui à cause de l'argent La cupidité et la racine de tous les membres Nous qui sommes des chrétiens ne devons pas prendre part à ces choses-là Nos attitudes doivent être différentes Malheureusement Plusieurs vont à l'église mais font encore ces choses-là Disons qu'ils sont à la quête de l'argent Nous devons dire que tout chemin mène à Rome Cela ne doit pas être ainsi Nous devons dire que tout chemin mène à Rome Cela ne doit pas être ainsi Je ne peux pas dire que tout chemin mène à Rome Nous devons dire que nous nous sommes des galons Que ce savon qu'on lui a préparé c'est pour se doucher pour pouvoir avoir une bonne clientèle. Que cette huile qu'on lui a préparé dans le couvent c'est juste pour lui permettre de bien vendre. Que cette bague là c'est juste pour bien vendre. La Bible a dit que l'homme peut-il participer à la coupe des démons et à la coupe de l'éternel. Mais c'est ce que les gens font aujourd'hui à cause de la rapidité. Que Dieu nous aide à demander d'après les voies anciennes. Si tu n'es pas riche selon les principes divins cela est devenu une malédiction pour toi. Si tu n'es pas riche selon les principes divins cela devient un grand problème pour toi. Les gens sont riches mais ils ne font que se soigner. Alléluia. Pour qu'on soit riche d'aller remettre les moulins. Ils sont bien riches ils ont construit des maisons mais ils n'arrivent pas à rester dans sa maison. Il y a de très bonnes maisons dans lesquelles tu ne pourras pas t'arrêter. Parce que la nuit un grand serpent viendra t'effrayer dans la maison. Les jeunes filles qui ont été sacrifiées vont commencer à pleurer dans tes oreilles dans la maison. Les folles avec lesquelles on a couché avant de s'enrichir vont venir t'effrayer dans la maison. Il y a plusieurs maisons ici à l'Oméa au Ghana. Nul ne pourrait dormir en elles parce que c'est de l'argent de sang. Alléluia. Et au moment où l'on a dit que l'Amérique m'a dit qu'il m'a appris maman. Dieu nous a dit que nul ne peut servir lui et maman à la fois. Alléluia. Amen. Tu vas aïr l'un et aimer l'autre. Alléluia. Les gars l'ont l'autre. A cause de la publicité. Aujourd'hui à l'église on vend des versets bibliques. Les gars l'ont l'autre. A cause de la publicité. Les gars l'ont l'autre. Dans certaines églises on vend des images de certains pasteurs. On vend des images des pasteurs et de toute leur famille. A cause de la publicité. A cause de la publicité on vend de l'huile d'action dans certaines églises. On vend du pire dans certaines églises. Mais c'est ce que certains faisaient au temps de Jésus et il est venu les battre leur demandant pourquoi ils ont fait du temple un repère de voleurs. Nous devons faire attention concernant ces attitudes. Et nous devons faire attention concernant ces attitudes. La publicité est la racine de tous les rangs. Ce que certains ont choisi et se sont éloignés loin de la foule. A cause de la publicité aujourd'hui certains prédicateurs sont allés dans les couvents pour prendre des gris gris venus enterrer dans leurs églises. Et nous avons les doigts à la pâle. Nous avons tous les membres. Nous avons tous les membres. Et quand les gens prétendent parler en langue eux-mêmes profitent pour envoûter le public. Dans ce qui en sait les bibe est là les directeurs qui vous ont fait des boulons. C'est pour une raison que la bible a dit s'il n'y a pas d'interprète il faut cercer de le dire le pouvoir. Nous ne pouvons pas être plus intelligent que nous. Si vous neez pas les bocaux vous ne savez pas. Maman, tu ne lui sens pas les bras et le bras. Au moment où tu serais en train de prétendre parlé quand on t'envoûter tu ne sauras pas. Alléluia. Et nous devons dire que tu ne sais pas ce qui t'a poussé à donner ton argent. Tu ne voulais pas donner cette somme d'un million de francs, mais tu l'as donné enfin. A cause de la culpidité, il y a beaucoup de choses horribles qui se produisent. A cause de la culpidité, on a intégré Maman qui est la microfinance dans plusieurs églises aujourd'hui. C'est un esprit qui obsède toutes ces choses-là. Quand on le met dans l'église, je ne crois pas que cela va plaire à Dieu. La culpidité est la racine de tous les morts. Que plusieurs se sont choisies, ce sont également de la foi. A cause de la culpidité, on dit qu'on célèbre la fête des moissons et on pourra vendre une simple orange à 200 000. A cause de la culpidité, on pourra vendre une petite omane à 50 000. A cause de la culpidité, on peut vendre une omane à 200 000. Tu ne crois pas que ces choses-là vont réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. A cause de la culpidité, on va vendre une omane à 200 000. qu'ils vendent ces choses et je leur dis si tel est le cas ils n'ont qu'à cesser de le faire dans les temples déjà construit et pourquoi si on veut construire le temple pourquoi ne pas dire clairement aux fidèles qu'on veut construire le temple et les gens vont voter de même quelqu'un donne cent mille quelqu'un donne cinq cents deux cent mille et mais tu m'as dit que le bbc c'est qu'il a doublé alors ça s'arrête et c'est la tomate le bonheur et les ingrédients qu'il faut vendre que j'ai fait le jeune jeune a demandé d'après les vaches aux cieux à cause de la cupidité plusieurs assistants aujourd'hui sont devenus des geasie et ils sont couverts de la lettre geasi fut couvert de la lettre si tu en prins ne sais pas pourquoi ne deviendras tu pas l'ébreu les galanotes à l'assistant de l'eau aux judas à cause de la cupidité plusieurs assistants sont devenus des judas même là j'ai eu la douche à vélo en fait de compte judas est pendu alléluia amen que dieu nous aide le miabiable maman tassé à demander d'après la croissance les galanotes nous vont qu'on t'a vécu la cupidité est la racine de tous les morts et il m'a dit qu'il y a 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 dit nous devons continuer pas à être juste dans les affaires financières il faut que nous soyons satisfaits du peu que dieu nous donne mais tout cela c'est l'oeil que nous avons qui est le problème et vous voyez si vous voulez me dire qu'il y a dit 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 que c'est l' percepire que il y a dit qu'il 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 y a dit que il y a dit que c'est l'autre la МУЗЫКА l'est bien 어우러 Works Leur afbre est la ¬2 C'est l'osechan ribbon C'est très malheureux. Aujourd'hui, plusieurs sont dans les églises. Quand ils en prennent de l'argent, ils refusent de rembourser. Et ils vont rester là, avoir leurs créanciers, sans vouloir leur payer. Et si on veut réclamer Dieu, ils vont changer d'église, disons qu'on n'aime plus dans l'église. Et si on veut réclamer Dieu, ils vont changer d'église, disons qu'on n'aime plus dans l'église. Mais ils refusent de payer. Et si les fidèles veulent dire, en chambre d'église, on ne commence pas à médire concernant l'église, le pasteur et les fidèles. A cause de la cupidité, tu ne peux même plus donner de l'argent à ton fidèle, disant, va achète-moi ceci. Tu ne verras plus cet argent. Et ils viendront à inventer des mensonges, la cupidité, la racine, l'honneur, ne vont être juste dans les affaires financières. Je ne vais pas gagner, je ne vais pas gagner. Combien de fois les gens ne m'ont pas donné de l'argent pour bénir pour eux ? Il y a 5 millions, pour 10 millions, pour 15 millions, pour équilibrer les billets. J'ai béni 5 millions, 10 millions, 15 millions et je n'ai même pas de 10 millions. Ceux à qui j'ai béni 6 d'argent même sont toujours vivants. Ils ne vont continuer pas à être juste dans les affaires financières. Toutes les maisons de location dans lesquelles je suis passé, très souvent, on me confie la raison de l'électricité. Cela n'a jamais causé un problème. Nos attitudes doivent glorifier le nom de Dieu. L'attitude a un pouvoir. J'étais dans une maison de location à Kagome. Je ne l'ai fait qu'un seul mois. Le second mois, la femme et tous ses enfants se sont répondis. Ils ne continuent toujours pas à dorer en élite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si mes attitudes n'avaient pas glorifié le nom de Dieu. L'attitude a un pouvoir. Je veux revoir nos attitudes. J'ai vécu dans la maison d'un vieux Abba Gida. Avant de quitter, il m'a fait savoir qu'il n'a jamais vu comme moi. Il est un témoin de Jéhovah. Il a dit en allant, il pourra témoigner de moi. Depuis 1984, il louait des chambourgants. Et il gère aussi des maisons de location d'autres personnes qui n'ont pas vu tel qu'en moi. Mon fils continue comme cela. Il me semble que c'est ce que Dieu veut de nous. L'attitude a plus de pouvoir que la prière. Aujourd'hui la gens sont là à prétendre parler en langue à longueur de journée Mais si tu analyses bien leur attitude Tu vas dire que notre Dieu n'a pas resté Je préfère adorer Satan La semaine passée Le dimanche soir passé J'ai posé avec une maman Elle a entendu certaines choses Mais elle m'a fait savoir qu'elle adore Satan Mais elle ne peut pas faire certaines choses que des gens qui se disent pasteur sont en train de faire Et ils sentent maintenant comme si ces gens Cela craint Dieu plus que le prétire Ou il craint que l'idol ne va les tuer Je ne sais pas Parce que j'ai entendu dire que les idoles Dieu aussi va t'attraper Dieu aussi va te prendre Mais quand Dieu nous croit On dit que ce sont les sorciers Ce sont les sorciers Ce sont les serpents De Dieu nous aider Nous devons revoir Nous devons revoir nos attitudes La cupidité est la racine de tout Certains jeunes hommes Certains jeunes hommes Certains jeunes hommes aussi sortent avec leur grand-mère à cause de la cupidité Et ils ont raccourci leur vie Et ils ont raccourci leur vie Et ils ont raccourci leur vie Et on a retiré toutes leurs chances Et leur vie est devenue malheureuse Et ils sont devenus fanés Nous devons continuer à être juste dans les affaires financières A cause de la cupidité Quand on donne de l'argent à certains pasteurs Pour construire le temple de Dieu Ils s'en vont s'acheter une voiture Et ils construisent une maison Avec le reste de leurs besoins Et ils s'occupent du reste de leurs besoins Et que Dieu nous aide A comprendre ces choses-là Et que la cupidité est la racine de tout le monde A cause de la cupidité, aujourd'hui, plusieurs ne peuvent plus donner la dîme Amen Parce que cela ne suffit toujours pas Ça ne suffit jamais Amen Si tu n'es pas saisi par la cupidité Telle que Dieu a ordonné qu'il faut gérer l'argent Tu pourras le gérer ainsi Mais c'est par là que cela va devenir un bénédiction pour toi C'est par là que tu auras la paix Et d'ailleurs, pas par l'escroquerie Il n'y a pas d'argent L'argent que tu as acquéri par l'escroquerie Ne pourra pas t'apporter la paix A cause de la cupidité A cause de la cupidité Si les gens vendent un terrain Ils osent revendre et revendre encore Pourquoi on a ces blagues pour mettre l'eau dans l'endroit Et on va à l'endroit A cause de la cupidité Ils s'en vont même faire des compromis avec certains maîtres Et reviennent inscrits des choses sur des maisons Et ils donnent encore des amendes C'est très malheureux Tout l'argent ne pourra pas t'apporter Tu t'apporter la bénédiction Propriétaire de l'eau Pourquoi quand vous voyez la vie de certains propriétaires de terrain C'est bien ignoble Avec tous leurs enfants Parce que la personne a payé le second et le troisième prix avec amertume Nous supplions le gouvernement Ils font de l'air mieux Ils font de l'air mieux Mais il y a encore du pain sur la place A cause de la cupidité Quand les gens obtiennent du courant chez leur prochain Ils la facturent à 200 francs ou à 300 francs le kilowatt Si la société te facturait ainsi Que tu nous aimes à reprendre nos aptitudes Nous sommes en train de freiner à des lois naturelles Est-ce que des mauvaises choses ne doivent pas nous arriver Nous finirons par dire que ce sont les sorciers qui sont en train de nous faire du mal Parce que, très souvent, eux aussi ne veulent pas s'occuper de leurs oignons On est obligé de les faire porter certaines charges Que Dieu nous aide A changer d'attitude Nos attitudes doivent devenir de bonnes attitudes C'est très important Aujourd'hui, si tu l'écoutes, n'endurcis pas ton coeur Tu ne sais quel jour va venir Tu ne sais non plus comment il viendra Pour cela, donne ta vie à Jésus Il fera de toi un affranchi Pour cela, donne ta vie à Jésus Il fera de toi un affranchi Aujourd'hui, aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Jésus N'endurcis pas ton coeur Aujourd'hui, aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Jésus N'endurcis pas ton coeur La Bible dit qu'il y a certaines voix qui sont droites aux yeux de l'homme Mais la faim est la mort Mais sa faim, c'est la perdition Que Dieu t'accorde la grâce à ce que dès maintenant que tu écoutes ce message Tu prennes la bonne décision Et de faire la restitution Et surtout dans les affaires financières C'est très important La Bible dit Celui-là qui se reconnaît, confesse et cesse, on lui accordera grâce Mais celui qui ne veut pas l'écouter, sa prière est une abomination C'était peut-être pour le gagnant Il faut en faire un contenu Qu'ils ne savent pas Nos attitudes dans le domaine financier ne doivent pas être des attitudes qui vont continuer à crucifier le Seigneur Nous tous les sortons à Ananias et Zafira C'est celui qui a tué Ananias et Zafira Et nous nous connaissons les gagnants Nous devons apprendre des mauvaises choses Il n'y a pas de grâce toute fraîche, il n'y a pas de grâce toute fraîche, je l'appelle grâce toute fraîche, Alléluia, et quand ils ont fait, ils aillent de faute dans le domaine financier, le Saint-Esprit les a tués en même temps, Si c'est aujourd'hui, on va accuser le pasteur, que c'est le pasteur Pierre qui les a sacrifiés, Parce qu'aujourd'hui, les gens sont aigris contre les pasteurs, Pourquoi Dieu ne permet plus à ce que certaines choses se produisent dans l'Église, Mais quand tu vas rentrer chez toi, cela va t'arrêter, Quand tu vas courir, cela va te reculter, Le bon retour, revois nos attitudes, Les attitudes sont très importantes, Et pourquoi Jésus a dit, reconnaissez-les à leurs frères, Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume d'Esprit, Je dirai à plusieurs, je ne vous ai jamais connu, Vous injustes, Parce que leur attitude ne glorifie pas le nom de Dieu, J'espère que Dieu a parlé à quelques esprits, Et que cet esprit va nous accorder la grâce, A bien l'appliquer, Demain à 6 heures, je vais commencer le premier culte sur le temple Bethesda, Et je viendrai achever à l'Omé, Au temple Réobord, Et à la fin du culte, je recevrai les audiences au temple Bethesda, Le mardi, il y aura une veille de prière dans tous les temples d'Elie, Pour entamer le nouveau mois, Comme d'habitude, A la fin, tu pourras m'appeler sur le 90-25-01-55, Allo MOUV 99-56-66-74, Tu peux aussi visiter notre site web sur le www.benhabaya.org, Et tu verras tout ce que nous faisons sur ici, Les dons aux veuils et aux orphelins, C'est à cause de la culpilité aussi que certains, bien qu'étant riches, Ils se foutent pas mal d'aveuils, Nous devons aussi leur faire quelque chose, Si cela est un désir pour toi, aide-nous, Que Dieu t'accorde la grâce, Dieu des cieux, je te remercie, Père, j'ai semé la graine, Que tu as plu la rose, Que Dieu t'explique, défend ta parole, A toutes choses, Parle sans cet amour, Père, 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 Père,